départ au japon demain pour 20 jours donc je suis évidemment hyper heureux hyper content ça va être je pense un voyage incroyable que je vais vous faire vivre en direct sur ce snap comme d'habitude donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et voilà les 20 prochains jours c'est ici bon j'espère que ça va aujourd'hui mes puces moi mieux vous savez en général quand j'ai pas trop le moral ou que je vis des choses difficiles ça dure un petit moment mais je me remets vite sur pied parce que la vie continue et la vie est belle donc voilà aujourd'hui ça va un peu mieux et puis comme je sais qu'en plus demain j'ai une perspective positive à savoir ce cet incroyable voyage que j'ai hâte de vivre du coup je me remonte le moral donc voilà toujours rester positif dans la vie même si des fois c'est difficile les aléas de la vie on dit pas toujours des choses toujours très évidentes et puis voilà mais en tout cas ce voyage va être incroyable donc dès demain c'est parti pour terminer sur cette histoire donc de chiens donc des pélissards que vous avez dû suivre depuis deux trois jours dans mes stories tout ce qui s'est passé tout ça plusieurs choses donc moi pour l'instant voilà je pars au japon demain donc je vais pas pouvoir évidemment continuer à suivre tout ça mais il y a pas mal d'assauts pas mal de gens qui sont dessus mon but voilà c'était vraiment d'utiliser comme je voulais expliquer mes réseaux sociaux pour que ce chien voilà soit réellement hospitalisé et traité ce que voilà je dis pas qu'il l'aurait fait mais je sais que dans certains élevages des fois bon bah voilà ça revient moins cher de laisser crever un chien ou de l'euthanasier plutôt que de le sauver c'était vraiment mon but maintenant effectivement d'après les dernières publications qui ont été faites par cet élevage ça a enfin été fait il semblerait qu'il soit pris en charge on espère qu'il va survivre à ce jour là vraiment je n'ai pas de nouvelles supplémentaires je maintiens évidemment que pour moi ça a été beaucoup trop long beaucoup trop tard et tout ce qui a été donné dans les stories précédentes voilà c'était mon opinion mon avis mais ce que je voudrais dire c'est que voilà pour l'instant le chien est en vie donc vraiment ça c'est une bonne nouvelle et puis je pense que voilà bah on en saura plus dans les prochains jours autre chose autre chose il y a pas mal d'élevages de la même race de chiens du coup donc je crois que ça s'appelle des bullies c'est ça american bully bon je connais pas trop cette race pour le coup mais mais ce qui est sûr c'est que certains élevages en fait se font insulter parce que apparemment comme j'ai pas vraiment donné le nom parce que encore une fois le but n'est pas de faire du lynchage voilà c'était de sauver le chien et de dénoncer un comportement qui pour moi voilà m'a paru m'a vraiment paru pas cool du tout mais c'est vrai que j'ai jamais donné le nom de l'élevage comme je vous disais c'est pas pour autant qu'il faut prendre le premier élevage et aller insulter tous les élevages et tout le monde on est pour les élevages où on est contre il y en a qui font très bien les choses d'autres qui les font moins bien mais c'est vrai que il y a plein d'élevages du coup qui apparemment certains croient que c'est cet élevage en question tout ça bon bref voilà toujours pareil il faut adorer un comportement responsable sur les réseaux sociaux les plus bon j'imagine bien que c'est pas forcément certains d'entre vous mais j'ai reçu des mails ce matin de personnes qui me disaient que leur élevage était critiqué incendie insulter tout ça à cause de la polémique bon moi après j'y suis pour rien si les gens sont entre guillemets bêtes et vont vont viser la mauvaise personne mais c'est surtout que moi j'ai jamais demandé de viser qui que ce soit enfin voilà après voilà c'est les raisons on peut pas toujours tout contrôler et puis surtout comme j'avais déjà expliqué voilà ils ont voulu pour le coup l'élevage en question avoir de la publicité et être mentionné dans les stories des pédissards donc forcément tout monde est remonté à eux mais bon bref ce qui est sûr c'est que voilà on ne cautionne pas les menaces les insultes machin toujours pareil vous savez quel est mon mon positionnement là dessus et surtout voilà il ya des gens qui du coup n'ont rien à voir avec l'histoire et qui se retrouvent voilà c'est vrai à se faire insulter enfin c'est pas du tout quoi petite précision que je voulais faire même si évidemment je ne suis pas du tout responsable de ça et encore une fois les réseaux sociaux ont servi à la prise en charge de ce chien tardive mais en tout cas au moins il a été pris en charge et c'était tout ce que je voulais faire justement mettre un peu la pression pour que ce chien ne soit pas livré à son propre sort et voilà donc voilà où on en est aujourd'hui pas plus de nouvelles après comme je vous disais c'est pas non plus mon chien je suis pas moi il n'est pas à mon nom tout ça donc moi je suis vraiment intervenu sur place quand j'ai vu le chien devant moi évidemment et jusqu'à ce qu'il soit pris en charge bon il semblerait que maintenant ce soit enfin le cas j'espère que ce sera pas trop tard mais à suivre et pour le coup bah ça ça dépend plus de moi et voilà 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 pour cette histoire c'est vrai que ça a été quand même très fatiguant comme je vous disais ces deux derniers jours parce que ça a été beaucoup de messages échangés d'énergie justement pour voilà sauver ce chien tout ça et je suis quand même content de ne pas avoir appris qu'il était mort j'espère que ce sera le cas encore dans les prochains jours donc à suivre voilà voilà et puis ce matin j'étais en rendez vous chez mon comptable avant de partir du coup au japon donc j'ai finalisé tous les derniers trucs là je mange un peu tard et puis bah là c'est la valise le coiffeur les derniers préparatifs avant de partir je sais pas ce qui m'attend au japon je pense que ça va vraiment être un pays très différent des autres que j'ai pu faire et je pense que tous les jours je vais vous filmer des trucs complètement lunaires parce que là bas tout est original je pense donc que ça va vraiment être dingue j'ai franchi le cap je me suis enfin commandé des air tags je sais pas si vous connaissez pour localiser sa valise quand elle est perdue ou ses clés enfin je trouve vachement bien j'ai vu ça chez je sais que je connaissais même pas moi je suis tellement pas la pointe de la technologie je connaissais même pas et j'ai vu ça chez théo lavabo l'autre fois il était avec son téléphone comme une boussole et ça lui disait chaud froid avancé reculé il était en train de géolocaliser ses clés qui avait un air tag et qu'il avait perdu dans l'appart et je me suis dit putain c'est vachement bien déjà quand tu perds tes clés ou quoi bah déjà tu mets beaucoup moins de temps à les retrouver et puis surtout si tu perds ta valise ou quoi dans un aéroport ou quoi bah pour savoir où elle est bah pour le coup c'est vraiment pratique je trouve donc on va l'eau mes plus on reçut commander ça je vais ouvrir ça tout à l'heure avec vous pour regarder et voilà donc voilà ils sont là je m'en suis pris deux et les petits portes clés qui vont avec c'est quand même super cher ces merde mais bon c'est efficace et d'ailleurs on n'y pense pas assez souvent mais les air tags ça peut vraiment être une belle alternative pour les animaux vous leur mettez autour du cou avec un petit truc comme ça par exemple sur le collier et pour le coup ça peut vraiment remplacer les puces électroniques ou les voilà et c'est vrai que ça permet vraiment de géolocaliser son animal assez facilement quand il s'enfuit ou quoi je pense que vous en pensez moi j'ai souvent entendu des gens qui faisaient ça voilà donc je me suis dit c'est vrai que c'est pas bête au final qu'est ce qu'il fait il me coupe les sourcils il me méfile les sourcils qu'est pas ça bon dernier petit passage chez le coiffard avant le départ au japon parce que je pars pour 20 jours donc il fallait vraiment ratiboiser à la dernière minute avant de partir mais je pense qu'en 20 jours ça va vraiment beaucoup pousser je vais revenir on va prendre le rendez vous déjà pour quand je reviens alors est ce que je suis content de cette coupe eh bien oui voilà ah bah espérons qu'elle tienne le plus longtemps possible et oui 20 jours il va falloir que je tienne punaise avec cette tête truc de dingue quand on sait que mes cheveux vraiment ça pisse encore ça pousse ça pisse ça pousse encore plus que de la mauvaise herbe vraiment je vous jure en cinq jours c'est vrai que je vais chez le coiffard toutes les semaines parce que vraiment je ressens très rapidement à rien et comme je ne sais pas me raser mais en fait je me rase jamais en fait je fais uniquement chez le coiffard parce que j'ai une tondeuse à chaque fois je me fais des trous enfin je suis vraiment pas dégourdi les puces il fait super froid à paris c'est un truc de dingue on est quoi on est on est au mois de mars ça y est tam et les températures se réchauffent pas et au japon ça va être pareil va faire la même température on est à peu près sur ouais du 6 8 degrés donc ouais faut que je fasse ma valise là j'ai encore pas eu le temps d'affaire j'ai tellement de choses encore à faire avant le départ je crois que j'ai pas trop dormir cette nuit mais comme c'est un vol demain j'allais dire de nuit mais non de journée et de nuit parce qu'on arrive le lendemain matin au japon et que le décalage horaire ben du coup je dormirai dans l'avion les puces voilà je viens de rentrer les puces et j'ai reçu un livre d'une jerem starlet qui me suis et oui j'ai des jerem starlet qui écrivent bravo bravo merci beaucoup avec un petit mot jerem connaissant ton amour pour les bad boys je suis certaine que stan va te plaire merci pour tout ce que tu fais partage au quotidien tu es une belle personne avec une belle âme ne change pas des bisous sarah bucket et bien merci beaucoup et bravo à toutes mes jerem starlet qui se lancent dans leur projet qui écrivent qui font plein de belles choses oh là j'ai une de ces flemmes les puces de faire ma valise je ne sais pas quoi prendre c'est un truc de dingue jeu à chaque fois je me creuse les méninges comme d'hab t'en prends trois fois trop là j'ai vraiment essayé d'en prendre trois fois moins comme ça je suis sûr que je mettrais tout mais dur dur je vais vous faire un petit retour d'expérience les puces sur ce déo dont vous avez peut-être déjà entendu parler donc la marque white qui font d'ailleurs pas que des déos rechargeables ils font aussi tout ce qui est donc gel douche et petit savon aussi pour les mains ou pour le corps d'ailleurs écoutez je suis ravi de ce déodorant que j'ai utilisé pendant tout mon voyage au brésil c'est un déodorant à base donc d'ingrédients naturels sans sel d'alumium et sans parabènes vraiment on est sur une compo qui est top d'ailleurs si vous scannez ce produit que ce soit sur les applications comme yuka ou autres vous allez voir qu'il est extrêmement bien noté il sent mais incroyablement bon moi vous savez je ne mets pas forcément de déo au quotidien j'ai la chance de ne pas puer mais je prends du déo quand je pars en vacances notamment dans les pays chauds où effectivement je suis un peu plus ce qui est le cas donc notamment du brésil où pendant tout mon séjour j'avais donc mon petit déo super pratique à transporter je vais d'ailleurs l'emmener au japon japon il fera un peu moins chaud en tout cas c'est vraiment un déo que je trimballe en voyage et que j'adore attendez mais je viens de calculer dans le miroir on dirait un culturiste j'allais dire un transformiste un culturiste mais regardez les puces au le jour où je me mets moi j'arrive pas à zoomer le jour où je me mets à la muscu et petit dos musclé bref c'est pas le sujet vous avez moins 20% sur toute la gamme wild que ce soit donc les déodorants rechargeable je vais vous réexpliquer le concept et vous montrer vous pouvez faire personnaliser d'ailleurs les coffrets les petits supports à déo vous avez aussi moins 20% sur les gels douche parce qu'ils font aussi des gels douche et également sur les savons avec des parfums tous plus incroyables les uns que les autres j'aime beaucoup cette marque vraiment je la kiffe ce que j'aime dans les produits wild c'est qu'on est sur des produits durables c'est à dire donc que vous pouvez recharger je vais vous montrer votre déodorant très facilement avec ses petites recharges aux saveurs incroyables qui sont d'ailleurs fabriqués en bambou compostable voilà pour la durabilité il n'y a pas de plastique c'est vraiment avec des matières complètement recyclable et compostable on est sur des produits vegan et non testés sur les animaux et ça bien évidemment c'est super important pour moi les recharges voyez se met très facilement comme ça hop là ensuite hop là vous venez mettre ça comme ça vraiment trop pratique je kiffe c'est pour utiliser son déo c'est très simple on tourne la petite molette en dessous et ça fait monter le déo vous gérez votre niveau hop là comme ça c'est vraiment top franchement un nickel très pratique du coup à transporter ça prend pas beaucoup de place vous l'avez vu les recharges sont vraiment très petites encore une fois en bambou compostable à partir donc de matériaux éco responsable sur le site voyez vous pouvez personnaliser donc l'étui que vous voulez la couleur ou même carrément le personnaliser avec votre nom moi j'adore celui ci le nuit étoilé regardez comme il est grave beau donc vous choisissez tout dessus voilà après vous personnaliser votre étui pouvez vraiment tout faire il ya plein de bas de modèles un plein de couleurs différentes moi j'ai pris le noir avec mon nom vous avez le rose vous avez le violet il ya des éditions comme je vous disais limité comme ça vous pouvez passer commande donc en achat unique ou en lot complet ou bien prendre une formule d'abonnement vraiment c'est vous qui choisissez la formule qui vous convient le mieux et ensuite vous choisissez donc votre parfum alors par exemple si on clique sur formule donc achat unique vous allez donc ensuite pouvoir choisir voyez le parfum basilic citronnée orange sanguine fleur de cerisier pétales de rose lin et lilas pluie de pourpre enfin il y en a plein franchement je vais pas tous vous les montrer mais ils sentent tous aussi bon les uns que les autres donc ça c'est vraiment les goûts et les couleurs vous achetez donc vos recharges vous pouvez en prendre bien sûr plusieurs voilà c'est enfin oui il y en a énormément le concept est trop canon vraiment j'adore cette marque pour le gel douche c'est pareil on est vraiment sur des matériaux donc durables avec le distributeur rechargeable vous avez donc les bidons aussi qui sont avec des matières éco responsable donc pareil en bambou compostable pas de plastique c'est vraiment un engagement que la que la marque prend c'est hyper simple vous venez placer donc votre bidon rechargeable à l'intérieur vous enlever le bouchon et après vous venez donc remettre tout ça par dessus moi j'utilise ce gel douche maintenant depuis à peu près plus d'un mois quand même dans notre salle de bain il est là avec le shampoing d'ailleurs il est quasiment vite je vais bientôt le recharger j'adore franchement il sent trop bon il ya des parfums de dingue les gels douche c'est un peu comme le déo à vous choisissez donc l'étui que vous voulez soit vous le voulez comme ça en ivoire soit vous le voulez en bleu poudré en rose voilà vraiment vous choisissez le design qui vous plaît une fois que vous avez fait ça comme d'habitude donc vous choisissez votre formule soit en abonnement soit en achat unique et ensuite vous choisissez donc votre parfum orage en beurre et bois de wood coco et vanille ou coton frais et sel de mer franchement c'est incroyable ça sent trop bon essayez les tous comme ça je pense que vous kifferez forcément un plus qu'un autre mais je peux vous dire qu'ils sont vraiment dingue vraiment moi je je sais un plaisir de me laver avec ce gel douche n'oubliez pas donc d'entrer le code jeremstar donc par exemple là pour le support qui ne se commande évidemment qu'une seule fois après vous commandez que les recharges donc là le support et trois recharges quand vous appliquez le code jeremstar vous voyez ça vous fait une remise intéressante puisque vous passez donc à 22 40 au lieu de 28 et ça c'est plutôt canon donc voilà vraiment c'est durable vous achetez qu'une seule fois le support et ensuite il n'y aura plus que les recharges comme je vous disais et n'oubliez pas de mettre donc le code jeremstar enfin voilà les plus moi je ne vois que des points positifs à cette marque franchement pas de sel d'aluminium pas de parabènes pas de sulfate dans le déo des produits durables des recharges recyclables compostable en bambou un super engagement de durabilité de écolo grâce d'ailleurs au partenariat avec on a mission il ya un arbre qui est planté à chaque commande je trouve que c'est vraiment super c'est vraiment un super concept une chouette marque et donc je prends pour mon voyage au japon mon déo qui prend vraiment pas beaucoup de place franchement trop cool dans la trousse de toilette non mais vous devinerez jamais qui débarque à minuit chez moi hier tu viens m'aider à faire ma valine et récupérer de la nourriture tu viens récupérer les dents répérissables mais qu'est ce que t'es organisée tu arrives chez les gens avec tes propres patinettes oui c'est normal j'ai pas envie d'enlever des choses pot de rime pot de chambre à minuit je sais pas ce que tu fous là à 23h à 157 minuit t'as pas le moral t'as envie que je te remonte le moral bah écoute ça m'arrange bien que t'aies pas le moral parce que Fufu tu viens à toute heure donc là on a un tas d'activités mais t'as pas idée On a une valide de fer. Un frigo à trier. Non, on ne va pas se filmer pendant 107 ans. Des denrées périssables à trier. Ah oui, oui, ça oui. Et puis alors, tu vas, mais alors, attendez, être ravie, mais tu vas, écoute-moi, repartir avec de la salade, tout un tas de choses. Ça va, madame ? Tout un tas de choses, des croquettes pour ton chat. Ah, enfin ! Des photos, enfin. J'ai plein de choses à te refourguer. Oh non, mais t'es gentille. Oh, mais tu t'es pas venue pour rien. Je suis contente, du coup, ça va me redonner le moral de partir avec de la salade, peut-être. J'imagine bien. Dame âgée ! Donc voilà, alors aujourd'hui, elle a mis sa grande marinière. Oh, t'en as pas marre, on n'est pas à Deauville. Oui, parce que je chauffe beaucoup. Bah, tu dois être ravie de venir faire des activités nocturnes. Bah oui, bah j'arrive pas à dormir. Tu sais très bien que je suis insomniaque. Oh bah, écoute, mais c'est parfait. J'aurais presque pu te faire ton petit lit ici pour que tu dormes ici dans la foulée. Ah oui, j'aurais. Si toutefois les activités nocturnes basculaient en activités déhurnes. C'est que tu pars demain matin de bonne heure, mais sinon j'aurais peut-être dormi là, oui. Je pars vers 6h30 du mat'. Oh non, c'est trop tôt. Donc, oui, mais dépêche-toi parce qu'on n'aura peut-être pas fini d'ici là. Alors, Fufu, première étape, première mission, la chambre. La valise. Alors, j'ai mis mon... Attention, il y a mon AirTag là dans la poche. C'est comme ça qu'il se met ? Oui, normalement, il se met comme ça. Damagez ! Tu connais pas ces nouveaux trucs technologiques ? Oh, je connais, si, je connais. Ah bon ? C'est pour reconnaître ta valise où elle se trouve, etc. Reconnaître ? Non, non, non. Non, pour savoir où elle se trouve. Ah d'accord, ma grande. Allez, vas-y. Ah oui, mais t'es motivé, hein ? Ah bah oui, hein. Allez, vas-y. T'as la tête dans les nuages. Ouais, j'adore. Damagez, émerveillé. Alors, wouhou, parce qu'elle est... Damagez, émerveillé, n'arrive pas à décrocher le nez, de mon système illuminé. Bon, alors... Oh, elle peut arrêter de tousser. Elle est allergique à quoi ? Damagez. J'ai une gêne dans la gorge. Alors... Vas-y. Les grands, c'est ça ? Les larges, ce pull. Ouais, c'est un oversize. Bah t'as qu'à le foutre sur un centre. Parce que je suis quand même pas grosse. Bon, remarque, ça cache un peu les nénés, parce que, pour le long... Depuis que je te connais, ils enflent la vue d'œil. Chaque année, c'est un bonnet de plus. Bah non, pourquoi ? Tu fais de la rétention de lait ? Enfin, non, mais je comprends pas. Damagez ! Non, pourtant, j'ai des soutiens-gorge. Chez qui, ça n'arrête pas de pousser ? Non, j'ai des soutiens-gorge sans cambourrage. En d'accord, ma grande ! En d'accord, ma belle ! Alors, faisons un point météo. Alors, il fait froid. Alors, à Tokyo, Kyoto, mon Fuji... Ah, le Fuji, il fait moins 15. Ah, pas du tout, il fait 11. Non, non, j'ai regardé, il fait 11. Peut-être pas au top, ni au sommet, mais... Comme à Montréal, il fait entre 3 et 12 à Montréal. En d'accord, ma grande ! On aura à peu près les mêmes températures. En d'accord, ma belle ! Alors, donc, du coup, oui... Ah oui, c'est bien rangé, hein ? C'est mon armoire, très organisé. Voilà, fufu. C'est rangé comme la mienne, en fait. Ah bah, qui ? Tu as toujours douté que j'étais quelqu'un d'organisé ? Ah oui. Par contre, je suis ravi que tu sois là. Oh ! Alors, il faut... Je suis rassuré mes val-d'oches. Alors, je te donne un premier moule-bit. Comme ça, on est sûr que si je vais dans un spa, il est autorisé. Attends, tu es flou. Dame âgée ! Ça, fufu, bon, d'accord, mais... Dame viagée ! Frute ! Dame viagée ! Dame viagée ! Oh, fufu, regarde ce que j'ai retrouvé. Ah non, je n'ai plus le maillot de bain, putain, avec ma tête dessus. Ah si, il est là ! Oh non ! T'es où l'avant-bombe l'a rendu ? Je le prends ou pas pour mes copines là-bas ? Oui, pour la mère de Zaz ? Oh non ! Si, ça peut être drôle. Ben non ! Fous-le-dedans ! Dame viagée ! J'ai des boutons encore, à force d'aller chez le coiffeur, partout, qui mérite. Il faut que je me mette un produit. De toute façon, j'ai bientôt un rendez-vous chez Madermato, parce que c'est une catastrophe. Alors, on a besoin de quoi, très honnêtement, pour le Japon ? Un oreiller. Donc, j'ai compté, ça fait 20 jours sur place. Combien de culottes ? Ah ben, tu en mets une chaque jour avec une culotte. Oui, normalement, j'en prends 20, mais est-ce que j'en prendrais pas que 10 pour gagner de la place ? Si, puis tu les laves le soir. Non, je les retourne. Oh, c'est dégueulé. Dame viagée ! Non, je rigole, mais oui, je les lave. À mi-séjour, je les lave. Parce que s'embarquer 20... C'est pareil pour les t-shirts, je vais... Je pense que je vais en prendre que la moitié, je remettrai une ou deux fois dans le séjour, les mêmes choses, on s'en tape. Le slip, non, c'est dégueulasse, mais les t-shirts, tu peux les mettre. Alors, je t'invite à sentir, si tu veux, mon calabar, ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu veux te baisser. Non, non, merci. Ça sent extrêmement bon à la fin d'une journée. J'ai pas dit le contraire. J'ai cette chance d'avoir les bijoux qui ne renaclent pas, donc voilà. Mais effectivement, j'ai pris l'habitude de changer mon slip tous les jours. Mais je vais peut-être les laver et ne pas en prendre 20. Non, t'en prends 10 et tu les laves, oui. Oh, d'accord, ma grande... Oh, Fufu, j'avais pas vu que ça m'avait mis un filtre. Oh, bah qu'est-ce que t'es laide. Oh, c'est pas possible. Je t'aime pas du tout, hein. Ah, bah moi non plus, je m'aime pas. Oh, quelle horreur. Allez, vas-y. T'as un visage très délongé. Oui, bah oui. Hein, on dirait une... Je viens de me faire refaire le menton. On dirait un grand couteau. Bah, et toi, regarde-toi. Ah, bah t'es pas jojo. Non, d'accord, ma grande... Alors, un... Faut que je prenne des slips dans lesquels j'ai pas les bouliches qui flottent. Parce que ça, c'est le gros problème. J'ai souvent, tu sais, les boules qui... Bah, c'est l'Euromillion, quoi, présenté par Karine Ferry. Tu te rappelles ? Donc, c'est problématique 3. 4, Bob l'éponge. Ah oui, j'ai des slips très originaux, hein. Autant te dire que quand mon date enlève mon pantalon, il y a toujours une nouvelle surprise. Oui, ce sont des slips originaux. Oui, oui. Ça, t'es sûr que tous ceux-là, t'as pas les bouboules qui bougent ? Ah non, non, je les connais, c'est des tissus qui les maintiennent. Damagé qui vient à minuitrier les slips de son ami Gégé ! Ça prend trop de place, il faut les mettre à la verticale. Ça prend trop de place, d'où ? Il y en a combien ? 7. Alors, 8. Ouais, 9. 10. Bah, qu'est-ce que t'es gentille. Je continue, hein, je réunis. Du coup, je prends des pulls. Alors, les pulls, on peut les mettre 2, 3, même 4 fois. Non, 4 fois, peut-être pas. Non, on sent pas, nous. Mais c'est juste, j'aime des looks différents, des fois, sur les photos, même si je suis toujours habillé pareil toute l'année. Tu peux prendre, par exemple, 3 suites. Je renouvelle ma... 3 suites. 3 suites seulement pour 20 jours ? 3 suites. Oh, bon, on est malade. 4 suites, 4 pulls. Ça fait 7. 3 suites, 4 pulls. On dirait de l'allemand. 3 suites, 4 pulls. Non, mais tu peux prendre, non. La jambe. 5 pulls. Tu enlevais tes chaussures ? Ah oui, non, elles sont protégées. 5 pulls. Alors, un premier pull couleur moutarde. Très bien. Inspection de la valise. Ça a bien été rangé comme je le voulais. À la verticale. Oui. 1 jean, 2 jean, 3 jean, 4 jean. On peut en mettre un cinquième. Ah bah oui, oui. On peut en mettre un cinquième. Donc très pratique. Après, j'ai plus qu'à prendre et à remettre dedans. C'est vrai que ça prend de la place. Je pars pas dans un pays chaud, là. Oh là, oh. Bah, ça fermera pas. Bon bah voilà, valise prête. J'espère que ça va suffire pour 20 jours. J'ai pas pris grand chose. Non mais c'est vrai, écoutez, je remettrai les mêmes vêtements. Enfin, il y a un moment donné... Non mais ça rentre plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Donc, eh bien, on verra. On verra, on verra. Il est le fait de manger sur le lit, la dame. Bah, je me repose parce que faire une valise... Bah, t'es restée assise. C'est moi qui ai fait toute la manutention. Non mais je rêve. Alors, c'est maintenant l'heure de trier le frigo. Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement généreux. Je t'offre des salades. Qu'est-ce que tu veux ? Oh bah, il y a plein de choses, Fufu, à prendre des tomates. Tu veux des tomates ou pas ? Oui ? Tu prends ou pas ? Bon bah, je te gâte, là. Qu'est-ce que tu fais avec le... Bah, je te donne un poivron, de l'ail rond. Voilà, de la salade. Non mais parce que t'étais comme ça. Oui, j'appuie sur mon téléphone. Regarde déjà tout ce que je... Oh là là. Tout ce que tu embarques. Oh ! On se demandait ce qu'on... Oh mais alors là, mais tu vas prendre du poids, hein. Oh là là, fais attention, hein. T'oublieras pas de péter. Oh bah... Qu'est-ce que t'es gâtée ? Une carotte, oui, non ? Bah vas-y, ça peut servir. Eh bah, une carotte. Je vais faire un... Je sais plus quoi. Non mais là, attends, là, tu as un panier de course, hein. Oh ! Mais tu vois, t'as bien fait de venir aider ton ami, hein. Je ne comprends pas, sachant que tu partais 20 jours, pourquoi tu as acheté tout ça ? Parce que j'ai passé mon temps au restaurant... Les tomates, il y en a pour une famille de 5 personnes. Parce que je mange énormément de légumes. C'est pas ça, Fufu, c'est que j'ai acheté énormément de choses. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai fait beaucoup de restaurants entre le salon de l'agriculture, mes rendez-vous avec mon date, enfin... Beaucoup de restaurants, j'ai très peu mangé chez moi, enfin... Tu veux une gousse d'ail ? Oui ? Tu peux garder ? Tu crois ? Oui. Oui, remarque, oui. Que directive ? Comment ça, te donner des directives ? Je ne sais pas. Qui va avec quoi ? Bah, après, tu fais tes propres recettes, enfin... Ça, par exemple, je ne sais pas avec quoi. Oui, je te donnerai les recettes et l'eau fraîche et tout. Mais oui, voilà pourquoi je n'ai pas mangé tous mes ingraînements, parce que je m'étais aussi commandé l'eau fraîche, enfin bon, bref. Tiens. Ça, c'est de la baguette ? Ça, c'est de la tomate. Non, mais ça, tu peux garder. Non, mais tu repars, oui, avec un chariot de course plein. Non, mais ça, tu peux garder, c'est juste que... Oh ! Mais c'est dingue, là, c'est comme si tu avais gagné au loto, tu sais, un chariot de course. Ouais, go check. Tu sais, des fois, on peut gagner des lots comme ça, gagne ton caddie de la semaine. Bah là, tu as gagné ton caddie de semaine, hein. Je vais en donner à ma soeur, elle va être contente. Oh, bah, je nourris toute la famille, là. Parce que je ne sais pas si... Quand je pense à tous ces gens dans ta famille qui vont manger grâce à moi. Non, mais c'est dingue. Non, mais j'aurais vraiment nourri toutes les petites bouches de cette famille, hein. Oh, mais je suis ravi. Ça me touche. Tu peux même en donner à Lola. Oh, mais ta fille, ta soeur, des amis, même. Mon ex-marie. Tu peux même faire des paniers pour les vieux de ta rue. Non, mon ex-marie, il est chez ma fille. Oh, bah, ton ex-marie, évidemment. Écoute, tous ces gens, je suis tellement heureux qu'ils m'en j'ai enfin équilibré. Non, parce que là, il y a de tout, hein. Oh, mais regardez-moi ça, quoi. Et comment tu vas repartir avec tout ça ? Bah, il faut que tu lui donnes un sac, hein. Ah, bah, en plus, elle veut le sac. En revanche, le sac est payant. Je peux pas en mettre ça. Comme à Carrefour. Tiens, pour ta soeur, tu lui offriras ça de ma part, des bâtons au Kirsch. Lint. C'est des petits chocolats de fin d'année. Je sais pas si elle aime ça. Moi, j'aime pas. Bah, tu te rendras bien une vieille dans la rue. Qu'est-ce que tu veux, tiens, j'ai... Alors, tu sais que je ne bois pas de boissons gazeuses, mais... Pour mes invités, j'ai commandé plein de coca, iced tea, cidre... Ah, je ne bois plus de coca depuis très longtemps. Oui, bon, bah, t'as qu'à prendre de l'ice tea. Oh, oh, oh. Le camembert, oh là là. Tu le veux, le camembert ? Oh, je suis malade, je donne tout. 12 avril. Ah, bah, non, ça, c'est encore... C'est bon. Tu veux le camembert ? Tu crois qu'il sera périmé ou pas, le camembert ? Regarde-là, là. On peut pas les garder bien longtemps, hein, les camemberts. Si, on peut pas les garder bien, bien longtemps, hein. Sucé-moi ! Je me permets de revenir vers vous avec de nombreux condiments. Non, mais ça, c'est... C'est moi, est-ce que vous le prenez ? Mais ça, c'est pas des choses qui sont périmables. Je vais me permettre de vous donner de la sauce poisson. Hein ? Non, mais tu peux garder ça. Des petites quêtes, chers. Non, mais là, tu me donnes toutes les merdouilles qui traînent. Oui, bah oui, ça me débarrasse. Hop, soja. Je vais me permettre de revenir vers vous avec une sauce soja sucrée. C'est tous les japonais que je commande. Non, je me garde le lait, c'est... Non, non, ça m'encombre. Voilà, si ça, tu peux... Oh là là, quand je pense à toute ta famille qui va pouvoir assaisonner ses plats. Oh, mais je suis tellement heureux pour eux. J'espère que ces gens me remercieront, hein. Pour une fois qu'ils vont passer un hiver, comment dire, le ventre plein. Non, mais j'espère vraiment qu'ils me remercieront. Bon, trêve de plaisanterie. En revanche, si tu en as trop, tu peux donner au resto du cœur ou à des gens dans la rue. Ah oui, je peux. De ma part. Oui, je peux. Bah, les tomates, peut-être. Tu leur dis, voilà, j'ai réuni, pense à vous. Non, mais c'est vrai, trêve de plaisanterie, plutôt parce que tu vas jamais pouvoir bouffer tout ça. Tu vas aller à la selle sans arrêt. Je ne sais pas, c'est pas une question d'aller à la selle. Oula, ne m'embarque pas mes Airpods et mon Airpods et mon truc, là, avec ta bouffe, là. Oula, mon câble. Vu le prix des câbles iPhone, là. Oula, ça a failli partir avec la salade. Non, mais moi, j'ai de la famille. Oh, bah, j'ai eu peur. T'es contente. T'as vu, je te gâte, hein. T'as le droit à un sac Madura en toile. Oh, oui. Oh, voilà, ça va. Oh, bah, si, tu pourras l'utiliser pour aller à Saint-Tropez. Ça te fera un sac de plage. Oh là là, mais c'est dingue tout ce que je... Oh là là, tout ce que je suis généreux. Je ne sais même pas si ça va rentrer. Tout ce que j'avais. Ah, bah, c'est à toi d'organiser. Bah, c'est ce que je fais. Oh, le sac Madura, je crois que c'est vraiment la cherry on the cake. Ah, le sac Madura. Tu ne t'y attendais pas à ça, hein. C'est vraiment la surprise de la dernière minute. Mais tu sais que ça serait très beau à Marrakech dans les souks. Je t'imagine bien devant des poteries. Pot, 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 poterie. Oh, bah, c'est largement la place. Oh là là. Mais c'est Noël, hein, là. Non ? Je crois que t'as été cambriolé à Carrefour. Non, mais c'est-à-dire que là, c'est réellement Noël, hein. Ah oui, oui, là, c'est... Ça me fait tellement plaisir que toute ta famille puisse manger. Non, je te jure, hein. Mais par contre, est-ce que tu as quelques petites recettes ? Oh là là. Le sac est neuf. Je n'avais même pas vu qu'il y avait encore l'étiquette. Oh là là. Est-ce que tu veux garder l'étiquette ? Non, non, non. Je te donne. Alors, je te donne quelques recettes et l'eau fraîche. En revanche, j'ai gardé les nouilles. Donc, tu feras les nouilles sans les nouilles. Tu verras, il y a des ingrédients. Non, je n'en ai plus besoin. Crevettes, on les a. Alors, je te donne ça contre chez Glelpesto Rousseau, mais il n'y a pas les pâtes. Oui. Donc, il faudra que tu aies... Il n'y a pas les crevettes ni les pâtes. Non, je n'en ai pas besoin. Là, la chacoucha ou chèvre frais, il n'y a pas le chèvre ni les oeufs, mais... C'est le chèvre. Oh, bingo, bonne pioche. Mais tac, il n'y a pas les oeufs. Voilà. Alors, ça, tu vas te régaler. Tu vas te faire un chèvre... Un chèvre's pie au porc effiloché. Je t'ai trop commandé, cette semaine. Ah, oui, ça, je peux. Oui, il y a tout. Je t'ai mis le porc. Oui, oui, ça, c'est bon. Tu n'oublieras pas tes oignons et ton piment. Non, mais parce que... Mais le sac, il pèse trois temps. Arrête un peu. Est-ce que ça, tu remplaces avec des pâtes, tu as tous les ingrédients sauf les pâtes. Les pâtes étant des denrées non périssables, je préfère les garder dans mon placard. Ça t'embête de descendre la poubelle en partant ou pas ? C'est juste que de mettre mes valises, je ne pourrais pas la descendre. Non, mais moi, je ne sais pas où est la bruit de poubelle. Mais sinon, tu la ramènes jusqu'à chez toi. Je vais la mettre dans mon coffre. Oui, je vais la mettre dans ma poubelle. Elle est percée. Remène-moi une autre par-dessus. Oh, non, non, non. Si, dans mon séparateur, ça va être tout dégoûtant. Je suis toujours de noix, seul. Elle part. C'est le cadeau empoisonné, ça. Tu vois, tu as eu de la bouffe. Je vais donner un autre sac qu'on mette par-dessus. Je vais l'emmener chez moi. La mania crier, elle est obligée de recouvrir la poubelle par un autre sac. C'est normal, il y a des trous partout. Oh là là, la guerre. Ce n'est pas vous qui l'avez faite. J'espère que je ne vois les personnes. Pourquoi ? Un sac de course, un sac de poubelle. Ils vont se dire la pauvre dame, elle est bien chargée à faire là. Tu sais que si tu veux, tu as encore plein de choses dans cette poubelle à récupérer. Non, il y a des queues de poireaux, il y a des bouts de courgettes. Est-ce que tu crois que je fais la mort ? Ça n'est pas bien, toi. Elle n'est pas avec la poubelle. Je suis là. Moi, j'ai vraiment un bon dos. Je me permets de revenir vers vous. Est-ce que tu te sens de laver cette poubelle ou pas à cette heure-là ? Non, mais m'aider à la nettoyer. En plus, elle mesure 3 mètres de long. Oui, elle est très grande. Je ne peux pas mettre mon bras jusqu'au bout et tout. Non, mais on va dans la douche et tout, non ? On peut la laver dans la douche si tu veux. Tu crois ? Oui, mets du pchit dedans parce qu'il faut en mettre beaucoup. Alors, quand même, montre s'il te plaît ton évier. Quoi ? Voilà. Hier, je suis partie à 1h30 du matin. Il n'y avait plus rien dedans. C'est rempli. On dirait qu'il a fait un manger pour toute une cantine. Eh bien, j'ai eu de la visite, effectivement. Ah, voilà. D'accord. Ça, c'est toujours, moi, une organisation, je vous jure, à me rendre compte, sans déconner, alors qu'il me reste 5 heures avant d'aller prendre l'avion, que je n'ai pas fait tourner mon lave-vaisselle et qu'il y a trop de choses dans l'évier. Donc, dans tous les cas, je n'aurai jamais le temps de faire de lave-vaisselle. Ou alors, il faut que je mette mon réveil dans la nuit pour faire de la deuxième lave-vaisselle. Comme Paul-Luc, c'est extrêmement gentil. Mais écoute, tu es tellement adorable. Alors, je précise qu'elle a insisté pour la faire. Oui, tu m'as rien demandé. Non, non, mais elle m'a dit, attends. Non, mais attends, ça va, j'ai bien changé de la vaisselle. Enfin, il reste quoi, allez, 3 plats et une casserole. Ça va, et une planche. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas comme ça. Mais du coup, t'es... Ah oui, t'aimes, toi, ça, la vaisselle. Oui, j'aime bien, ça me dérange. Elle a insisté. Et puis, j'étais très, très gênée. Je n'osais pas lui dire non. Je l'ai fait hier soir. Je l'ai fait hier soir, donc je peux la faire ce soir. Donc aujourd'hui, j'ai remplacé chez ma fille. C'est marrant, c'est un peu comme une grande colocation. Voilà, et ce soir, je fais la vaisselle chez mon fou. Non, mais c'est super. Je reviens, je vais installer un air-tag sur mes clés. Non, mais t'aurais pu... C'était extrêmement rapide, ça a été bâclé, non ? Je suis sûr que si j'observe le fond de casserole, il y a encore du poids recollé, non ? Ah non. Bon, dis-donc, je suis surpris, il n'y a plus de traces dans les saladiers. C'est ça qui est bien, c'est connaître des femmes d'expérience. Qu'est-ce qu'elle fait, là, le bouchon à la main ? J'ai cassé ma chaussée. Oula, tu vas tout me saloper ! Je vais marcher sur la pointe des pieds. Mais t'as été tellement rapide. Bon, il n'y avait pas grand-chose, hein ? Oh là là, il n'y avait que ça, en fait, au final. Non, il y avait ça aussi. Non, ça a déjà été fait hier, ça tue-moi. Non, ça, ça, non. Oui, enfin, un couvercle. Tu as, je sais, il y a quelque chose qui va te plaire, attends. Ça, c'est bien un truc de vieux. Tu peux prendre une pastille Vichy ? Oh non, je n'aime pas ça. Pourquoi ? Ah, je n'aime pas. C'était mon arrière-grand-mère qui m'en donnait. Non, tu ne veux pas une pastille Vichy ? Non, mais c'est vrai. Pourtant, c'est hyper bon. Je trouve également qu'on est vieillis. Oh, ça, c'est gentil. Vous voyez, je ne lui demande rien. Bon, je reviens, je vais finir mon sac à dos. Oui, parce que moi, tu as fait le travail de transport. Tu es vraiment une femme extraordinaire. Tu ne mettrais jamais rien. Je suis ravi d'avoir une amie comme ça. C'est vrai. Je suis ravi d'avoir une amie comme ça. Je suis multidisciplinaire. Et le pire, c'est que toutes les tâches de merde, hyper relou, ça lui fait plaisir. Oui, ça ne me dérange pas. Non. Elle dort ? Non, ça me fait plaisir, je ne m'abuse pas, mais ça ne me dérange pas. Elle aime. Parce que j'aime aider mes amis. Mais ça, c'est formidable. Enfin, tu ne croyais tout de même pas que tu allais partir d'ici avec un tas de bouffe sans mettre la main à la pâte. Tu ne croyais quand même pas que tu allais gagner un chariot plein et que tu allais ta soeur sur le canapé. Oh là là, le talon qui a pété. Oh, la semelle, les crottes de chien, l'urine. Eh bien non, je marche comme ça. Tu veux une pantouche ? Non. Pour le pire ? Ah bon ? Je veux une seule pantouche d'un côté ? Bah, c'est-à-dire que là, ça m'embête. Donne-moi une pantouche. Ah bah, beaucoup mieux. C'est hilarant. Oh, qu'est-ce qu'on rigole à 1h10. J'ai l'impression de payer une pension alimentaire avec tout ce que je t'ai refourgué, je te jure. Oh, j'ai un cadeau qui va te faire plaisir. Ah non. Un rasoir jetable. Mais non, je ne me sers pas de rasoir, je t'en parle. Bah, pour les poils de... Voilà. Non, je n'en ai pas non plus. De schneeck ? Je n'en ai pas non plus, je fais des épilations, voilà. Une agrafeuse, non ? J'en ai une. J'essaie de te faire plaisir et de te remercier, mais... Il y a un truc qui va falloir m'expliquer les puces. Ma mère m'a offert, vous savez, cette tablette Kindle là pour Noël et elle m'a dit, c'est super pratique ce truc, c'est de la recharge sans fil. Mais en vrai, il y a un fil. Et je m'étais dit, il faut recharger le spur et après quand tu l'enlèves... Et en fait, je ne comprends pas, je mets le truc dessus, j'ai pourtant enlevé la coque, puisque vous m'aviez dit que des fois, certains trucs ne prenaient pas la coque en... Voilà, ça ne marchait pas. Et du coup, je pose la tablette ici. En fait, elle ne la recharge pas du tout, il faut brancher avec le fil. Parce que moi, je l'ai rechargé ce truc, j'ai laissé genre 2-3 heures ce truc branché là, ça là, le socle, vu qu'il y a un petit trou. Et je m'étais dit, ça doit être une batterie interne, une fois que c'est rechargé, tu n'as plus qu'à poser la tablette dessus. Et je ne comprends pas, c'était marqué... Recharge sans fil. Et en fait, ça ne marche jamais, il faut que je branche le truc. Donc en fait, autant que je prenne directement le fil et le câble en voyage. Ma mère m'a dit, tu vois, c'est hyper pratique en voyage et tout pour recharger la tablette. Bah, pas du tout. Donc là, effectivement, ça charge maintenant, on voit le petit logo là-haut et on voit que là, ça charge. Mais pourquoi ça charge là-haut ? Parce qu'en fait, le fil est branché ici. Non mais du coup, à quoi sert ce support ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Parce que de base, moi, si je veux charger, j'ai déjà un câble qui rentre là-dedans, quoi. Dans le petit trou, là. Enfin, j'ai déjà un truc. Donc comme l'iPhone, je le branche surprise. Donc à quoi sert ce support ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Cela dit, la batterie a tenu. Mais alors, c'est un truc de dingue. Je ne vous raconte pas. Elle a tenu, mais cette batterie. Mais depuis Noël, je ne l'ai jamais rechargée. On est au mois de mars. Je l'ai... Incroyable. Ah oui, incroyable. Je ne l'ai jamais rechargée. On m'avait dit que ça durait 2-3 mois et tout, les Kindle. Vous savez qu'elle ne part plus de chez moi. Là, on a tout fini, tout ça. Mais elle adore rester là. Voilà, elle est installée. Elle téléphone. Mais elle adore. Là, il y a une botte. Je ne comprends pas pourquoi. Elle est encore moins grande. Mais non, arrête. Elle ne quitte plus cet appartement. Je suis bien. C'est-à-dire que si j'ai envie de dormir, je ne peux pas. Ah non, mais elle ne part plus. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'aller me puyauter. Je n'ose pas la foutre d'or. Là, elle téléphone à tous ses amis. Ah non, mais ici, je vous jure, c'est la centrale téléphonique. Enfin, c'est... France Télécom, bonjour. Bonjour. Je suis c'est moi. Il s'agirait de partir. Il s'agirait de recevoir un appel. Sucez moi. Il s'agirait d'aller dormir. Allez, ça y est, elle s'en va. Regardez avec une chaussure et une autre. T'as passé une bonne soirée ou pas ? Oui, on n'a bien rien. Oh, mais j'en ai un autre, là. Oh, bah tu vois, t'aurais pu éviter de perdre ta botte. Bah non, mais ne l'abîme pas maintenant. Garde-le pour la prochaine fois. Mais tu vois, c'est pas très solide, ces trucs-là. Non, pas trop. Pour descendre les cendres, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Je récupère l'unipantoufle, unijumbist. Voilà, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, voilà, je la mets là. Hop là. Ah oui, c'est vrai, tu pars. C'est que tu vas, là, t'as prêté comme si tu partais un bal de promo. Je rentre chez moi. Oh, ça faisait longtemps, les gars. Karl Lagerfeld. C'est chic. Oh, bah ça faisait longtemps. C'est très chic avec les godasses. Tu sais qu'il m'arrive de temps en temps, quand je mets des choses sur chaussures, de sortir dans la rue et d'aller y venir avec les trucs, je les enlève pas. Pourquoi ? Bah c'est super sale. Je marche comme ça, mais après je les jette. Et les gens, ils regardent mes pieds. Ils doivent croire que tu travailles au Crous. Le contraste. Le sac de Luc, les gants. Merci infiniment pour ton amitié. J'ai essayé de te rendre l'appareil en te tenant à bouffer. Tu repars avec un sac plein de courses. Oh, j'ai un rôti. Mais bon, t'as plus de place. La poubelle. Attention qu'il n'y ait pas du jus d'aliments dans les escaliers qui coulent. La voici que c'est un double sac. Regardez-la. Oui, qu'elle soit pas la gueule. La voisine. La voisine. Sous mes escaliers, je te jure, ça s'est allé à manger. Non, elle dort pas, non. Ça va ? Oh, bah, t'exagères, ça sent rien. Allez, gros bisous. Merci pour ton aide. Gros bisous. J'ai l'impression que tu pars en prison. Ça me fait mal au cœur. Remarque, t'as de la bouffe. Mais quel fou rire, franchement, les puces. Cette Pollux, c'est vraiment une amie en or. Non, mais je vous jure, on rigole trop. Moi, en plus, tout à l'heure, juste pour plaisanter, elle me dit, oh, bah, je rentre du restaurant. Il était 23h30, je lui ai dit, oh, bah, t'as qu'un passé à la maison. Je suis en train de faire ma valise. Viens donc me donner un coup de main. Elle est venue direct. Je pensais qu'elle allait me dire, oh, non, je rentre. Elle est venue. Bon, bah, on a passé un super moment, c'était trop drôle. Puis, du coup, la valise, bah, j'ai eu l'impression qu'elle s'est faite toute seule. Ah, mais c'était top, on a trop rigolé. Je vais essayer d'aller dormir, les puces. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain, parce que là, il me reste vraiment 4 heures de sommeil. Donc, voilà, c'est quand même un long, 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 long trajet. Demain, 18h de vol. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Bah, je vous parle dans quelques heures, de toute façon, dès que je me réveille. Vous êtes comme mon mec. Voilà, oh, ces vols électriques, ils mervent. Ils marchent plus, déjà. Bonjour les puces, il est 6h45 du mat. Et j'ai dormi 1h30. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je m'en vais donc en direction de l'aéroport pour ce grand jour du départ au Japon. Incroyable, c'est aujourd'hui. Voilà, je viens d'arriver à l'aéroport, les puces. Mais ouais, comme je vous disais, c'est quand même dingue que le Japon se soit aujourd'hui. J'arrive vraiment pas à réaliser. J'ai réservé ce voyage il y a, franchement, un an. Parce que j'essaye quand je peux vraiment de réserver mes voyages en amont pour justement pas payer les billets chers. Et là, j'ai eu justement le billet en classe business vraiment pas cher parce que j'ai été dans les premières réservées. et surtout, bien longtemps en avance, un an. Donc voilà, c'est fou, c'est déjà là. Le temps passe si vite. Trop dingue. Je suis tout seul parce que je rejoins Zaz, Butagaz et leurs parents à Amsterdam. Parce qu'eux, ils sont partis de Toulouse. Donc on se rejoint à Amsterdam, on a une correspondance. Et ensuite, ce sera vraiment le long vol. Puisqu'à Amsterdam, on prend le Amsterdam Tokyo. Et là, il y a 14h de vol dans le même avion. Je crois que j'ai jamais fait un vol d'une seule traite aussi long. Parce que même pour aller à Tahiti et tout, bah, t'as des coupures et tout à mi-chemin. Et là, en fait, vraiment, on a ce vol qui dure 14h. Ça me paraît dingue. Et d'ailleurs, il va vraiment falloir que je dorme dans cet avion. Parce qu'on arrive au Japon le matin. Et donc, on commence la journée le matin. Le décalage, ça va être violent. Je ne sais plus combien il y a. Je dirais 8h de décalage, je crois. Donc je vérifie. Donc voilà. Du coup, je retrouve toute la petite tribu, là, dans pas longtemps. Dans quelques heures, là, à Amsterdam. Je vous présenterai leurs parents. Vous connaissez déjà la maman sardine. Et il y a leur père aussi qui est grave. Et puis, je suis trop content de partir avec eux. C'est vraiment comme une famille de cœur. Vraiment, je les adore. Ils sont tous hyper positifs et bienveillants. Enfin, c'est vraiment génial. Zaz, butte à gaz, on va rire. On s'est vu il n'y a pas longtemps au salon de l'agriculture. Donc c'est encore bien frais. Mais on va vraiment passer un voyage de rêve pendant 20 jours. Donc c'est assez dingue. Franchement, je suis trop impatient. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, très honnêtement, au Japon. Je n'ai rien regardé pour avoir la surprise. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui rêvent d'aller au Japon. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent que c'est un voyage de rêve qui les fait même plus rêver que Tahiti ou le Brésil ou quoi. Je sais qu'il y a un vrai engouement autour de la culture japonaise, tout ça. Moi, je n'ai absolument aucune culture japonaise. Par exemple, je ne consomme pas de manga ni de... Il y a quoi sur Netflix ? Des animés, comme on dit. Enfin, je ne suis pas trop à fond là-dedans. Ça n'a jamais été mon truc, vraiment. Donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Mais comme vous savez, je suis toujours très ouvert à tout. Et je pense que vraiment, ce pays va être une très belle découverte. Donc il me tarde vraiment. Il me tarde vraiment de découvrir ça et de le partager avec vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre des puces ? Ah oui, je voulais vous faire un petit point avant de décoller. Parce que forcément, pendant le Japon, je ne vais pas pouvoir vous faire des mises à jour au sujet du petit chiot. Donc vous avez suivi l'histoire de ces derniers jours. J'ai refilé un petit peu le dossier, entre guillemets, au principe concerné. Puisque ce chien, encore une fois, n'est pas à mon nom, n'est pas à mon chien. Moi, je voulais juste qu'il soit pris en charge tout ça. Les dernières nouvelles, donc. Les dernières nouvelles, c'est qu'il y a eu encore plein de trucs contradictoires, plein d'embrouilles. Je sais que les pélissards sont vraiment en guerre avec l'élevage, tout ça, et l'éleveur. Voilà, ils vont vraiment gérer tout ça. Ça a vraiment pris des proportions ces derniers temps pas possibles, là. Bref, moi, je suis quand même content parce que j'ai vu quand même des photos du chiot qui semblent avoir eu des soins, même si c'est toujours bien trop tard parce qu'il fallait vraiment que ce soit fait bien en amont. Ce chien a vraiment souffert pendant beaucoup trop de jours. Et d'après les derniers trucs que j'ai vus, là, circuler, machin, apparemment, il n'est pas super fort, mais voilà, il s'accroche, quoi. Mais c'est vrai que j'ai quand même peu d'espoir. Donc, j'espère ne pas apprendre cette nouvelle-là pendant le voyage qu'il est mort, bichette. Mais en tout cas, c'est très flou, très bizarre. Parce qu'en fait, vraiment, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas pu vraiment avoir la confirmation, enfin, en même temps, je pense parce que ça n'a pas été le cas, que ce chien avait été hospitalisé le fameux soir où il devait l'être. Et je pense qu'il est arrivé, finalement, 24 heures après. Et pour ce temps, vraiment, aucun document n'a été fourni, aucune photo, aucune preuve, rien pour cette hospitalisation qui avait été demandée en temps voulu. Bref, donc, bon, voilà. En tout cas, il n'est pas mort, là, à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des infos, tout ça, parce que, du coup, maintenant, le chiot, c'est eux qui l'ont. Et voilà. Et comme je vous disais, je ne pourrais pas tout suivre à la seconde, tout ça, en étant comme ça à l'étranger et tout. Mais bon, voilà, si j'ai une nouvelle, s'il s'en sort ou non, je vous dirais. Mais voilà où on en est, les puces. Pauvre petite bestiole. Bon, moi, je vais aller poser ma valise. Et puis après, je vais aller en lounge, au salon lounge, pour manger. Quoique, non, je ne vais pas commencer à bouffer comme un porc. Je ne vais pas arrêter de bouffer dans l'avion, non, non. Après, je vais péter gras. Donc, non, je vais aller enregistrer ma valise. Puis après, oui, je vais aller dans le petit lounge, boire un petit truc. Puis après, j'embarque dans longtemps, quand même, dans une heure et demie. J'ai anticipé, je suis arrivé très tôt à l'aéroport. Allez, c'est parti, les puces. Je voyage très léger pour ces 20 jours au Japon. C'est juste mon sac à dos et ma valise, qui est beaucoup moins grosse que celle des Ténardier, d'ailleurs. Puisque ma valise, en fait, je crois que c'est la taille intermédiaire. Et c'est vrai que quand je vois à chaque fois la taille de ma valise par rapport à celle d'autre, je me dis que j'ai vraiment une petite valise. Bon, écoutez, il faudra que ça suffise. De toute façon, je n'aime pas voyager en masse. J'aime voyager léger. Donc là, je vais aller la poser. Puis après, je serai tranquille, trop, trop content, en tout cas, de vous emmener avec moi au Japon, de vous faire découvrir cette incroyable aventure complètement nouvelle pour moi. Ça va être fou. Ah, en entrant dans l'aéroport, il y a des bruits d'oiseaux. Non, je crois qu'en fait, non, c'est les roues d'une valise. Première étape et plus, une fois que je suis entré dans cet aéroport, repérer mon vol sur ce tableau absolument incroyable. On doit y être, quelque part, ça, c'est sûr. Je parle tout seul. Enfin, là, je ne parle pas tout seul puisque je fais une story. Mais juste avant, je ne faisais pas de story et je parlais tout seul. Les gens me regardaient. J'ai trop l'habitude de parler tout seul. C'est un truc de dingue, que ce soit chez moi ou dans les lieux publics. Je me parle à moi-même. Je suis en mode, alors, Amsterdam, 5, 6, zone de check-in. Ah oui, voilà, c'est là. Non, mais vous savez que c'est trop drôle parce que je ne suis encore pas parti. Je ne suis encore pas dans l'avion. Je suis déjà en train d'organiser un prochain voyage, là. Je me disais, mais... Mais en fait, non, il n'y a rien de mieux qu'anticipé. Alors, attendez, il faut absolument que je pose ma valise. Mais on m'envoie à 50 endroits différents. Il y a quand même, à l'aéroport, un paquet de robes sexy qui travaillent. Bonsoir. Non, mais c'est un truc de dingue. Il y a des BG, mais partout. Et là, il est le bonheur. Bonsoir.